Des policiers sur la piste de Xavier Dupont de Ligonnès dans un village près de 20 000, on vous explique tout. Dans une longue enquête publiée sur Le Parisien ce lundi 18 mars, le Quotidien National a fait des révélations sur l'état des lieux des investigations. 13 ans après avoir retrouvé le corps des 4 enfants et de la femme de Xavier Dupont de Ligonnès sous leur terrasse à Nantes, ce dernier reste toujours le principal suspect de ces meurtres. Si sa sœur Christine assure que son frère est innocent et qu'il est en réalité caché aux Etats-Unis avec sa famille, l'enquête se poursuit. Encore aujourd'hui, la police continue ses recherches en cas de nouveaux éléments et récemment elle était sur la piste de l'homme du côté de la frontière franco-italienne. Alors qu'un homme avait affirmé l'avoir aperçu du côté de Sospel, les enquêteurs se sont rendus à Séborga pour interroger les Ravel d'Etienne. Ces derniers avaient aidé financièrement les Dupont de Ligonnès dans les années 70 et sont à la tête d'une secte italienne, Notre-Dame d'Alvenia. Cette secte a plusieurs points communs avec l'église de Philadelphie dirigée par la mère de Xavier Dupont de Ligonnès. En octobre 2020, les policiers ont donc entendu la veuve de Stéphane Ravel d'Etienne au sujet d'un possible hébergement de Xavier Dupont de Ligonnès parmi la secte, mais la piste n'a pour l'heure toujours rien donné.